... Amis téléspectateurs, bonjour. Nous voici encore une fois à notre émission Couleurs d'ailleurs. Et nous vous remercions pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter un nouveau pays, une nouvelle contrée, nichée quelque part en Afrique de l'Ouest. Autrefois appelée la Haute Volta, aujourd'hui, Burkina Faso. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir dans cette émission M. Thierry Ouedra Ogo. Niyibé Ogo, Thierry. Niyibé Ogo, Ablo. Niyibé Ogo, Neda. Niyibé Ogo, Thierry. C'est un immense plaisir pour moi d'être reçu à votre émission. Je vous en remercie. Tout le plaisir pour nous aussi, Thierry. Et Thierry. M. Thierry, que pourriez-vous nous dire sur vous ? En quelques mots, l'état civil, c'est Nambamba Thierry Évrat Ouedra Ogo, originaire du Burkina Faso. Et puis, je suis ingénieur ingénie civil. Je travaille pour une firme d'ingénieur ici à Amos. Et puis, je suis originaire du Burkina Faso, effectivement, comme tu le disais tantôt. Et Burkina Faso, en fait, c'est pas du français. C'est trois langues combinées. Burkina Faso, Burkina qui vient du Moré, Burkindi. Ça, c'est l'ethnie Moussi. Burkindi qui veut parler B, qui veut, en fait, en quelque sorte, mettre en exergue, en fait, la dignité. Faso qui veut dire contrée, genre, le pays. Et en fait, ça se prononce Burkina B. Donc, c'est, disons, la combinaison de trois langues, Moussi, Dioula et puis Peul, qui représentent en réalité les trois ethnies majoritaires, un peu, au Burkina Faso. OK. Et par rapport à la situation géographique ? Oui, le Burkina Faso est placé au cœur de l'Afrique occidentale. On est entouré par, au nord, le Mali, le Niger. Au sud, on a le Togo, le Bénin, le Ghana, puis la Côte d'Ivoire. OK. Et vous avez une grande population ? Oui, on a environ, on est aux alentours de 18 millions de Burkina B. Et puis, avec une densité d'à peu près, en moyenne, 77 habitants au kilomètre carré. La superficie est autour de 274 200 kilomètres carrés, environ cinq fois la bitibi. Waouh ! Oui, un peu, c'est ça. OK. Parlant du Burkina, on vous appelle souvent aussi le pays des hommes intègres. Vous pouvez nous en dire un petit mot là-dessus ? Oui, effectivement, en fait, c'est la traduction du Burkina Faso, c'est ce que ça veut dire, en fait. Burkina Faso, ça vient de, je vais dire, Burkina, ça veut dire Burkina, ça veut dire Burkina, en fait. Ça, ça veut dire l'intégrité. Oui. Et Faso, ça veut dire la contrée. Ah, d'accord. Oui, oui. Ça vient de là. C'est ça. C'est une traduction en France. C'est ce qui fait que ça vient de mon très cher président Thomas Sankara, qui a vraiment beaucoup œuvré pour le développement de notre pays. C'est ça. Ah, oui, c'est ça. Monsieur Thierry, vous avez un très beau habit traditionnel. Ah oui, merci beaucoup. C'est votre habit du Burkina Faso ? Oui, c'est un habit traditionnel du Burkina Faso, qui avait été en réalité revalorisé à l'époque de la révolution en Koso Thomas Sankara, qui était vraiment… on a essayé de, en fait, de donner une valeur ajoutée à cet habillement-là, qui fait qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, les Burkinabés, par exemple, de s'habiller. On se fait reconnaître facilement par notre accoutrement, finalement, dans les cérémonies. Et actuellement aussi, mais actuellement, ça prend vraiment beaucoup plus d'ampleur, qui fait qu'on est vraiment fiers de notre… de cet habillement-là. C'est un peu propre à chaque ethnie, en fait, en fonction des motifs et tout ça, qui fait que… Ok. Oui, c'est ça. Donc, il y a des significations pour chaque motif ? Oui, oui, il y a des significations pour chaque motif et tout, qui fait que… C'est ça, qui fait qu'on pourrait reconnaître une tenue traditionnelle Gouronsi à travers les motifs, aussi une tenue traditionnelle Moussi à travers les motifs, ainsi de suite, qui fait que ça varie, en fait, d'une ethnie à une autre. C'est aussi une expression culturelle. Oui, oui, c'est une expression vraiment culturelle. Oh, super. Quelle est la monnaie utilisée au Burkina ? Oui, au Burkina Faso, c'est le franc CFA. Oui, oui. C'est la monnaie coloniale depuis l'époque qui fait que… Ok. C'est la même valeur que le franc CFA au Bénin ou de l'Afrique de l'Ouest ? Oui, oui, c'est… oui, c'est la même valeur que… Autour de 400… Autour de 400, 420… Un dollar canadien. Un dollar canadien, c'est ça. Maintenant, on va prendre l'avion. On va aller au Canada. Ok. Donc, M. Thierry, depuis quand êtes-vous ici ? Je suis ici depuis environ le 9 septembre 2014. J'atterrissais à Moncton, la toute première ville dans laquelle je suis arrivé au Canada, en passant par Montréal, bien sûr. Mais parce que je suis passé par Moncton pour mes études. Et puis, après avoir fait 4 ans à Moncton, j'ai fini mes études, mon bac en ingénierie. J'ai migré à Montréal en quête d'emploi. Et là-bas, j'ai eu quand même la chance de travailler un tout petit peu. Et puis après, l'Abitibi m'a séduit. Et puis, je suis arrivé. Pourquoi l'Abitibi ? Parce que c'est pour plusieurs raisons. Parce que de nature, j'aime beaucoup plus être dans les régions que dans les grandes villes. C'est moins chrissant. C'est plus calme. Il y a beaucoup plus d'intimité, si je peux mieux m'exprimer ici. Et puis, j'avais aussi une belle offre d'emploi ici. Ce qui fait que je n'ai pas hésité. Ce qui faisait que c'était l'endroit idéal pour moi. Donc, principalement, c'est pour des raisons professionnelles. J'ai mis les maintenant avec eux. Exactement, j'ai mis les vraiment avec eux. Exactement, c'est ça. Ça répondait à tes critères. Oui, à 100%. C'est intéressant, ça. Parce que l'Abitibi avec son calme légendaire, tout le monde en parle et tout. Son calme légendaire, sa sécurité vraiment. Et qu'est-ce que vous aimez le plus ici ? En ce que j'aime le plus ici en Abitibi, j'ai été vraiment, vraiment émerveillé par l'entraide. En fait, quand il faut les Abitibiens, je ne sais pas si ça se dit. Je n'en sais rien non plus, mais je pense que ça a du sens. Oui, c'est ça. Un peu, c'est ça. J'ai été vraiment, vraiment illuminé par cette entraide-là. Parce que quand j'arrivais ici, effectivement, j'ai été accueilli par le EMRA, la toute première fois quand je venais pour mes entrevues. Mais après, pour mon installation, j'ai eu vraiment l'aide de mes collègues que je salue au passage. Ils m'ont vraiment aidé à pouvoir m'installer facilement. Et puis, un peu, c'est ça. C'est vraiment une valeur que j'apprécie vraiment ici en Abitibi. D'accord. Et par rapport aux différences que vous avez pu relever ici? Oui, c'est sûr. Et certains venant d'un pays d'Afrique où on mange beaucoup plus épicé. Vraiment, déjà, sur le plan culinaire, ça change vraiment beaucoup. Parce qu'on apprend à découvrir les poutines, les fast-foods. Mettons que ce n'est pas ce à quoi on était abidier, vraiment, dans mon pays. Mais vraiment, le côté culinaire, vraiment, c'était vraiment un choc culturel. Et puis aussi, j'ai remarqué, ici, le côté social n'est pas tellement développé, aussi comme en Afrique. Donc, oui, oui, tel que nous l'avons, nous le savons tous un peu, c'est ça qui fait que... Sinon, à part ces deux aspects-là, je pense que, normalement, dans l'ensemble, ça va. Et pour le plan culinaire, comme tu disais, quel est le plat principal au Burkina? Oui, le plat principal au Burkina, en fait, habituellement, on mange beaucoup plus du benga, comme on le dit. Le benga, en fait, c'est un mélange de haricots et du riz. Oui, assaisonner de poissons, de l'huile. Préparés ensemble ou séparés ? Oui, préparés ensemble. Préparés ensemble. Et c'est ça. C'est l'un des plats les plus consommés au Burkina Faso. Et il y a moyen de l'avoir, ici, aussi ? Oh, oui, il y a moyen de l'avoir. Ça, il faudrait trouver de l'haricot, et puis du riz, et puis tu fais le mélange, et puis voilà. Un peu d'épices, toi ? Oui, un peu d'épices, et puis voilà, après, ça passe. OK. Y a-t-il quelque chose dans votre pays qui vous manque ici le plus ? Oui, c'est sûr et certain qu'étant vraiment très loin de sa famille, c'est pas du tout évident. Oui. Et qui fait que, c'est sûr que, s'il y a un manque quelque part, vraiment, quand on est loin de sa famille, on pense souvent à vraiment, vraiment beaucoup de choses qui fait que, même au pays aussi, en tant que tel aussi, il me manque, tu sais. Donc, un peu, c'est ça. Malgré tout, vous vous sentez chez vous, ici, en Abitibi ? Pardon ? Vous vous sentez-vous chez vous, ici, en Abitibi ? Oui, 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 je me sens parfaitement chez moi, j'ai pas de problème, je suis, genre, je circule librement. L'intégration ? Oui, l'intégration est parfaite, j'ai pas de difficultés à ce niveau. Je pense que ce qui a fait plus faciliter mon intégration ici en Abitibi, d'une part, c'est ma propre personnalité. En fait, je suis facile d'accès, qui fait qu'une fois que j'ai l'occasion de placer deux, trois mots à une personne que je viens de connaître nouvellement, j'hésite pas. Briser la glace, comme on dit. Oui, oui, voilà, exactement, briser la glace. Et qui fait que, un peu, c'est ça. Super. Et qu'aimeriez-vous dire aux nouvelles personnes qui songent à s'installer ici, dans la région ? Oui, bien, je voudrais leur dire, si vraiment, ils veulent s'installer en Abitibi, c'est pas du tout compliqué. Si les gens sont accueillants, ils sont prêts à vous aider. Mais notamment la structure EMRA, que j'ai dit merci aussi au passage, il a vraiment aussi facilité mon intégration ici. Donc, il fait qu'en étant, disons, un ancien nouveau, parce que ça fait à peu près une année que je suis ici, je pourrais aussi leur apporter mon aide. Voilà, pour faciliter leur intégration, qui fait qu'il n'y a aucune difficulté. C'est vraiment paisible, c'est calme, c'est sécuritaire. Je pense que toute personne qui veut venir, on est là pour vous accueillir. Merci Thierry. Oui, merci Thierry pour ce partage. Pour dire merci, on m'a aussi, on va dire Barca. Oui, Barca. Barca Thierry. Barca Thierry. OK, merci beaucoup, c'est un immense plaisir pour moi de partager toutes ces informations avec vous. Ça me fait énormément plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. Merci. C'est ça. Ça nous fait plaisir aussi. Billfou. Billfou. Et voilà, chers téléspectateurs, choses promises, choses dures. Et nous espérons que vous avez bien apprécié ce voyage au Burkina Faso. Et merci pour votre fidélité encore une fois. Et rendez-vous pour la prochaine fois pour un nouveau pays, une nouvelle contrée, une nouvelle expérience, une nouvelle comparaison. Un nouveau partage. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada